L'opportunité de business, elles reviennent grâce à la hausse de l'euro. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais regardez, l'euro contre le dollar, là, il est remonté au-dessus des indices. Donc là, on est à peu près à 1,1025. Je vais vous montrer à long terme ce que ça donne. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, vu que quand vous faites du business d'importation, vous allez acheter en dollars et que vous allez vendre en euros, forcément, vous allez pouvoir gagner de l'argent sur le taux de change. En fait, ça, c'est une super opportunité. Je vais vous montrer par rapport au long terme. Voilà. Bon, il faut savoir qu'en fait, déjà, les Américains, ils ont envie de relancer leur économie. Donc, pour vendre aux Européens, le dollar, il était beaucoup trop cher. Donc là, en fait, le fait que le dollar baisse, ça va leur permettre de faire plus d'exportations vers l'Europe. Et vous, en tant qu'Européens, avec une monnaie européenne plus forte, si vous faites de l'import, par exemple, depuis la Chine, où les produits, ils sont vendus en dollars. Et si vous revendez en Europe, là, ça commence à redevenir super intéressant. Et là, en fait, vous voyez que là, la zone, en fait, elle va osciller. OK ? Ça va osciller entre 1,10 et 1,15. Entre 1,05 et 1,15. Moi, je pense que si on remonte plus tard vers les 1,15, ce sera un bon moment pour racheter des dollars. Pourquoi racheter des dollars ? Justement, si vous faites de l'import-export avec la Chine et que vous payez en dollars, eh bien, si vous avez touché du dollar à 1,15 avec vos euros, vous serez déjà gagnant sur le change. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle faire de la couverture. Donc là, 1,10, franchement, c'est déjà intéressant. Mais à 1,15, 1,14, ce sera encore plus intéressant. Donc, on achète en dollars en Chine parce qu'en général, leurs prix, ils sont assez réguliers en dollars. Ils ne changent pas énormément. Et le fait d'avoir un euro plus fort, ça vous permet de faire quelques pourcents de bénéfices en plus, en fait. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que ça ne s'était pas produit. C'est pour ça que j'en ai parlé. J'espère que vous avez compris. J'espère que ce n'est pas du chinois. Et si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, c'est une bonne chose pour la monnaie européenne. C'est une bonne chose pour les vacances de cet été parce que forcément, avec un euro plus fort, il y aura des meilleures opportunités. Donc voilà, abonnez-vous. À bientôt. Ciao.